Pendant cet épisode on a vu la vraie nature de Komamura qu'il a eu grâce à la technique Jinka de son espèce Qui lui a aussi permis de débloquer la vraie forme de son Bankai Et il a détruit Bambietta avec ça Bienvenue sur cette review de l'épisode 17 de Bleach En lequel j'avais des attentes quand même Dans cet épisode je voulais voir Bambietta se faire défoncer Et ça arrivait donc ça a commencé avec Shinji Vu qu'au début elle a eu son Volstendish Et je m'y attendais pas du tout mais elle l'a défoncé Mais moi je pensais qu'il allait quand même réussir à la vaincre Parce que Shinji on a vu juste avant Il avait réussi à faire en sorte qu'elle soit perdue grâce à son Shikai et tout Et là au final elle a littéralement tiré des projectiles de partout Des bombes avec son Volstendish Et elle a pu le vaincre comme ça Et en plus ça a commencé direct dès le début de l'épisode C'est pas genre ça commence suite à petit Puis ça met le truc au fur et à mesure Non c'est direct Donc Komamura il est revenu Alors ça c'est... Il y avait Komamura qui était censé la combattre Shinji il est arrivé il a dit t'inquiète je m'en occupe Au final lui il s'est fait défoncer C'est Komamura qui est revenu T'inquiète je m'en occupe Et du coup même sur Komamura Bambietta a tiré plein de bombes de partout Et on a vu que ça a révélé son apparence humaine Puisque en fait il avait ce casque Et je comprends vu qu'au dernier épisode je me demandais pourquoi est-ce qu'il le porte Vu qu'il le portait au tout début de l'anime Parce qu'il avait honte de sa nature Et il voulait pas que les autres le sachent Mais maintenant en fait s'il avait ce casque c'est parce qu'il est humain Enfin il est pas vraiment humain il est loup-garou Mais vu que loup-garou c'est mi-humain mi-loup Et bah là il était dans sa forme humaine Et je savais pas du tout qu'il avait une forme humaine Et franchement je suis content de pas m'être fait spoil Parce que ça c'est le genre de choses où Limite tu cherches Komamura sur Google C'est tellement facile de tomber sur une planche Où tu le vois humain Et ça y est tu t'es fait spoil Et tu peux en plus tout le temps quand tu te fais spoil Et que tu vois un truc Tu sais pas si c'est vraiment le cas Tu te poses un peu la question T'essayes de te convaincre que non tu t'es pas fait spoil Et que tu t'imagines des choses et tout Mais la vérité elle est en face de toi Par exemple si tu vois une image de Komamura en tant qu'humain Tu peux un peu te remettre en question Non normalement Komamura c'est un loup Tu le sais en fait au fond de toi c'est ça le problème Et moi du coup là j'ai découvert avec l'anime Et j'ai aussi découvert la forme ultime de son banquet De toute façon on l'avait vu dans le trailer Mais ça aussi j'ai pas vu de planche En fait déjà l'apparition elle m'a un peu surpris Parce qu'il a pop d'un coup C'est pas comme avant on voyait à l'arc Akura Quand il faisait apparaître son banquet Ça tremblait un peu ça venait du sol et tout Non là juste ça pop c'est tout Par contre quand même l'armure qu'il avait autour de lui Elle s'est détruite pour qu'il puisse révéler sa vraie forme Et là on est tombé sur un mexicain moustachu En fait le truc c'est que à la base dans le manga j'ai vu C'est largement mieux On voit avec la peau et tout Là avec la 3D ils ont fait un truc En plus je sais que c'était plutôt mitigé pour la 3D Il y en a qui disait que c'était très bien D'autres qui disaient dont moi Que c'est pas ouf Et que en fait surtout c'est les deux C'est à la fois l'apparence Et les mouvements qui font que T'as un peu un décalage avec ce que tu vois Parce qu'en plus là tout était en 2D C'était grave bien animé Les couleurs et tout Et là on voit carrément On dirait qu'il avait la peau métallique On dirait un espèce de mecha et tout Dans le manga on voit clairement que c'est un mexicain Avec la peau sèche On est d'accord ça a rien à voir Mais surtout en fait le pire avec ça C'est vraiment les mouvements qui sont lents et tout Et encore avec les différents changements de plan Ca peut être un peu corrigé Mais honnêtement je trouvais que là Le banquet de Komamura Il était pas mieux animé qu'il y a 10 ans Quand il était contre l'art en quart C'était beaucoup mieux animé Et pourtant c'est Bah il y a eu des progrès au fil du temps Dans l'animation Dans l'art etc Avec les technologies Mais le truc c'est que avant Ils avaient pas accès à la 3D fin Avant l'accès il était beaucoup plus limité Ils faisaient tout à la main Maintenant que les technologies sont plus développées Ils font ça en CGI Mais comme moi j'ai une théorie Je pense qu'ils ont fait ça Parce que ça leur demandait trop de budget De faire ça à la main Vu qu'on voit bien qu'il est énorme En plus faire les mouvements Tu sais il y aurait tellement de dessins à faire Si... Mais après je me dis De l'autre côté C'était pour un court instant Donc quand même ils auraient pu le faire Mais je sais pas Mais je pense que quand même Ils ont fait ça pour économiser du budget Pour remettre ce budget ailleurs Vu qu'on voit que tout était bien animé à part ça Donc je pense que Ouais c'était pour mieux gérer le budget Qu'ils avaient pour faire cette saison Mais du coup quand Komamura Il a expliqué à Bambita Qu'il n'y a plus de vie Ni dans lui Ni dans son Bankai On a vu qu'elle a flippé direct Parce qu'en fait Elle a compris qu'il est juste Une coquille vide Qui est faite pour la vaincre Et pour venger Iwatch Et qu'il a sacrifié sa vie Pour la Soul Society Non carrément Il a pas dit qu'il a sacrifié Il a investi sa vie Pour la Soul Society Donc ça c'est quelque chose Qui est pas très clair Chez nous les occidentaux Mais pour les japonais Ils ont vraiment cet esprit De sacrifice et tout Carrément la seconde guerre mondiale On voyait avec ce qu'elle est À Pearl Harbor Pour se sacrifier Et il y avait des propagandes Et c'est vraiment une idée Qui est encouragée par les japonais Le fait de sacrifier sa vie Mais c'est pas comme par exemple Nous genre quelqu'un Qui va à la guerre Et qui meurt Parce que c'est la guerre Et puis voilà Non là c'est carrément Volontairement mourir Pour pouvoir faire des dégâts Et aider son pays Donc c'est vraiment Quelque chose de différent Mais comme Amora Là il est pas exactement mort C'est surtout qu'il a repris Son nature de base D'animal qui fuit son instinct Et qui est assoiffé de vengeance Et en plus c'est justement Ce qu'il reprochait à Tosen Et maintenant le destin A fait qu'il est paradoxalement Lui même devenu Une bête assoiffée de vengeance Et quand Bamietta Elle a commencé à paniquer Elle s'est enfui Ça m'a trop fait plaisir Parce qu'on a vu Qu'il était en train de la courser Et il l'a Bah il l'a Il l'a massacré clairement Et quand je repense A la partie 1 Quand elle disait Ouais pourquoi je combats Contre un toutou Je voulais combattre un Shinigami Tu vois on voyait Qu'elle était clairement Elle éprouvait du mépris Envers Komamura Et maintenant elle a peur de lui Et il est en train de la massacrer Et on a vu clairement Qu'il a suffi de quelques coups Pour qu'il puisse la vaincre Et surtout la scène à la fin Où elle a envoyé des bombes Sauf que lui Il les a renvoyé vers elle Avant même qu'elles explosent Et donc elles ont explosé sur elle Et c'était tellement bien animé Avec le ralenti et tout Franchement j'ai trop kiffé Et donc une fois qu'il l'a vaincu Il a pris sa forme animale Et il voulait aller vers le château Pour tuer Iwatch Parce que du coup C'est son objectif premier Sauf qu'il s'est effondré Parce qu'il avait plus d'énergie Et depuis tout ce temps En fait il est parti Dans ses derniers retranchements Et en fait quand il disait Qu'il voulait venger Yamamoto Et tuer Iwatch C'était vraiment au sens propre Il veut tuer Iwatch Il ne sait pas participer à la guerre Pour affaiblir le camp d'Iwatch Et tout Non vraiment Il est parti vers le château Il voulait tuer Iwatch Sauf que du coup Bah il n'avait plus d'énergie Et il y a son lieutenant qui est arrivé Et moi je pensais qu'il lui dirait Que c'est bon maintenant Il n'a plus la capacité à raisonner Donc il va le récupérer Et il va l'emmener loin Loin de la guerre Pour qu'il puisse Bah se reposer Peut-être par exemple dans le Wecomundo Pour qu'il puisse vivre une vie animale Ou quoi ou autre Comme ça Parce qu'actuellement Il n'est plus vraiment conscient Sauf que non Il a fait quoi ? Il l'a apporté Et il l'a ramené vers le château Parce que lui aussi Il voulait combattre Iwatch Et oh c'est une dame La vérité Je ne m'y attendais tellement pas Mais du côté des Kunchi Du coup il y a Ishida Qui s'est téléporté Avec le pouvoir de l'ombre Vers les deux Star Nriter Qui ont perdu Donc le cyborg là Et aussi Kang-Dum Un truc comme ça Enfin le Star Nriter Qui fait de la glace quoi Et j'ai l'impression Qu'il va les ramener vers Iwatch Pour qu'il se fasse punir Ou un truc comme ça Je sais pas mais ça se voit Que là ils sont plus capables De se battre Et donc ils vont devoir Je sais pas ce qu'ils vont devoir faire Ou vivre Mais on verra en vrai On verra Et aussi il y avait Ashwald Qui parlait un peu avec Kyoraku Mais bon ce moment Ils ont rien dit de bien précis Ils parlaient de la barrière là Et ça se voit que le moment Il était là pour remplir un peu l'épisode Parce que bon Faut bien que ça fasse 20 minutes Mais bon c'est rien de concret quoi Et on a revu le catcher Qui a été mis KO par les Shinigamis Et il y avait un espèce de petit Gremlins Là un petit Il l'a réveillé Il a dit ouais réveille toi Je sais pas quoi Faut faire un deuxième round Après il a sonné avec la cloche Puis le catcher Il est revenu en pleine forme et tout On sait pas d'où il a sorti cette énergie Il était littéralement KO Il y a deux minutes Mais il s'est levé d'un coup Et carrément en plus Il m'a fait penser à All Might Il a sauté Il a mis une patate au 3 Il a mis KO d'un coup Ce combat il est Il est tellement goofy Je sais pas il est chelou On voit qu'il les défonce Puis ensuite c'est eux qui le défonce Et là en fait c'est lui qui se réveille Et qu'il les redéfonce Et après il y a les deux wizards Qui sont arrivés Et ensuite j'imagine que eux du coup Ils vont l'affaiblir Et après c'est Isagi De s'en servir Mais je pense que de toute façon Ça aussi c'est quelque chose Qu'on verra au prochain épisode Donc je te propose juste ici M'arrivée de l'épisode 18 De Bleach Southanger à Boudoir Moi je te souhaite un beau visionnage Et à tout de suite Et vite fait je te montre un truc Tout à l'heure j'ai lu le premier tome de Gannibal La vérité c'est trop bien Il y a une vidéo qui va venir dessus plus tard C'est trop bien Gannibal frère